Alors maintenant les oxydes. On va commencer par les oxydes métalliques qui sont une association d'un métal et de l'oxygène. Et bien c'est très simple, il suffit de dire oxyde de M. Par exemple, CaO, c'est de l'oxyde de calcium. Na2O, c'est de l'oxyde de sodium. Na2O3, c'est de l'oxyde d'aluminium. La logique est tout le temps la même, il faut juste toujours garder en tête que quand on travaille avec des métaux de transition, il va falloir préciser la valence. Donc si on met Fo, ça c'est de l'oxyde de fer 2. Si on a Cu2O, c'est que le cuivre est de valence 1, donc oxyde de cuivre 1. Pour les oxydes non métalliques, un peu plus compliqué, il va falloir donner un préfixe avant de dire oxyde. Et ce préfixe va être déterminé par le rapport entre le nombre d'atomes d'oxygène et le nombre d'atomes de non métal. Prenons les différents cas de figure. Si on a une molécule du style N2O, il y a combien d'atomes d'oxygène sur combien d'atomes de non métal ? On a 1 oxygène pour 2 atomes d'azote, donc c'est rapport 1,5. Alors on utilise le préfixe émy. Et du coup là on dit émyoxyde d'azote. Si on prend un autre cas de figure, CO, alors là il y a combien d'atomes d'oxygène pour combien d'atomes de non métal ? 1 pour 1. Donc on va appeler ça du monoxyde, monoxyde de carbone. Préfixe mono. Si on a une molécule comme N2O3, il y a 3 oxygènes pour 2 atomes d'azote. Alors là c'est un préfixe vachement intéressant, on appelle ça émy-tri. 2 pour 3, 3 pour 2. Donc émy-tri-oxyde d'azote, où ce que vous rencontrerez parfois c'est sesky-oxyde. Donc le préfixe sesky, autre cas de figure, avec du CO2, une molécule que vous connaissez tous très bien. Combien d'atomes d'oxygène par atome de non métal ? 2 pour 1. Donc on va appeler ça le préfixe di. Du coup, CO2 c'est du dioxyde de carbone. Prenons un autre cas de figure, P2O5, c'est-à-dire qu'il y a 5 atomes d'oxygène pour 2 atomes de phosphore. Donc c'est émy-peinte. Le préfixe est émy-peinte ou émy-pinta dans certains cas. Et donc ici on va dire émy-peintoxyde de phosphore. Et dernier cas de figure à connaître, quand on a 3 atomes d'oxygène pour 1 atome de non métal, comme SO3, et bien là c'est le préfixe tri. Donc là vous avez tri-oxyde de soufre. Et voilà.